Bonsoir Jean-François Kahn, merci d'être fidèle à notre rendez-vous du lundi. Bonsoir Alain Madelin, tout le monde vous connaît maintenant, c'est notre face-à-face du lundi soir. Je vous propose de regarder cette évocation du passé et puis de revenir à hier. Regardez. Donc voilà, petit problème de son de ce document de l'INA de 1980. En novembre, le candidat socialiste François Mitterrand a lancé sa campagne à Carmo et il disait « Je suis libre au regard des forces de l'argent, que je défie le regard clair ». Voilà, je voulais faire un effet, c'est raté, mais regardez ce que je voulais vous proposer ensuite. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Le monde de la finance en 1981, en 2012. Et les forces de l'argent en 1981, c'est la filiation. Est-ce qu'elle est logique ? Est-ce qu'elle est d'actualité ? Est-ce que c'est un bon héritage ? Écoutez, c'est un bel effet oratoire qui n'a pas vraiment ému la bourse, ça en dit long. Et c'est vrai que... D'abord, c'est une analyse fausse parce que nous ne sommes pas dans une crise de la finance. Nous sommes dans une crise de la dépense publique. C'est le trop de dépenses publiques. Et c'est ce défi-là qu'il faut surmonter. C'est pas à peine d'agiter des moulins avant. Mais sur le fond, c'est assez habile. Puisqu'il était dans une situation, le candidat mou, le candidat flou, où il faisait douter ses partisans. Et s'il faisait douter ses partisans, même si ça n'était pas encore manifesté dans les sondages, on voyait François Bayrou qui pouvait grimper derrière. Donc c'est une opération de réarmement moral de la gauche. en appelant les manes de la gauche. Réussis. Jean-François Kahn, un tournant, vous m'avez dit. Oui, enfin... Chacun se fera son opinion, je ne dirais pas. Mais c'est la vôtre. Oui, moi, c'est pas... Comme on dit, c'est pas mon candidat. Je le dis pour montrer que c'est pas mon candidat. Et j'aurais beaucoup de choses à dire sur le fond. On aura peut-être l'occasion de le dire. Mais on va le faire, oui. Mais enfin, c'est pas une raison pour être intellectuellement malhonnête. C'est-à-dire, oui, il a fait un beau coup. Il a fait un beau coup, pourquoi ? Parce que ses adversaires UMP, pas qu'UMP d'ailleurs, mais UMP surtout, l'ont tellement méprisé, dévalorisé, dire il est nul, il est rien, etc. qu'il suffit qu'il soit pas mal pour devenir formidable. Quelle erreur ! Quelle erreur ! Hier, c'était un capitaine de pédalo, aujourd'hui, c'est Nelson avant Trafalgar. Attends, quelle erreur ! Donc, il y a cette erreur-là. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il a fait un beau coup, bien sûr. Sur cette filiation à Mitterrand et sur la lutte contre les forces de l'argent. C'est ce positionnement coup de barre à gauche. Mais c'est un classique. Je disais tout à l'heure que dans la campagne de Jefferson contre Adams aux Etats-Unis au 18ème siècle, la campagne, c'était déjà pour dénoncer la finance. Donc ça, c'est un classique. Donc, il y a eu des bons moments dans son discours. Il y a eu des bons moments dans son discours. Et parmi les propositions qu'il a faites, il y en a qui sont intéressantes et juste. Pourquoi ne pas l'admettre ? Pourquoi ne pas le reconnaître ? Et moi, ce qui m'a frappé, c'est peut-être plus encore, enfin, au-delà du discours, c'est les réactions de l'UMP. Ils attendaient du vide. Ils ont dit quand même que sur la forme, c'était bien. Moi, j'ai observé. Oh, très peu, très peu. Parce que peut-être... Mais il y a des choses idiotes qui étaient de dire... Enfin, qui étaient une erreur formidable. Un, de dire, c'est un discours du passé, c'est un discours d'hier. Pour une fois, un candidat de gauche parlait de la France et de la République. Ça nous a changé quand même. Bon, très bien. Donc ça, en effet, ça, c'est vieillot. Mais vous imaginez pour les Français de leur dire que quand on parle de la République et quand on parle de la France, c'est vieillot. Vous allez dans toute la France. Et vous demandez aux gens, qu'est-ce qu'ils vous disent le plus ? C'était mieux hier. Et donc, attaquer un discours sur le thème, c'est un discours du passé, c'est hier. Alors, il faut faire des discours du passé ? Non, mais c'est la critique qui est idiote. L'autre, c'est la démagogie, si vous me permets. Alors, je ne vous dis pas le truc de dire, ça ne vaut pas Mitterrand, parce que la droite, considérant désormais que Mitterrand, c'était ce qu'on a fait le mieux au monde, c'est quand même nouveau. Mais deux petits trucs. Peut-être qu'on va laisser un répondre à la Madeleine et on revient à Mitterrand. On va simplement sur la démagogie. D'abord, oui, il y avait des choses très démagogiques, en particulier sur la finance, c'est très juste votre remarque. C'est-à-dire, c'est déclamatoire, mais derrière, concrètement, il n'y a rien. Et la bourse, d'ailleurs, alors qu'elle pense qu'il va être réduite. Il n'y a rien de plus que Sarkozy. Oui, c'est ça. Mais c'est du ça, c'est ce que j'allais dire. Les phrases de Toulon, j'en ai ressorties, c'est les mêmes. Ce qui est démagogique, profondément démagogique dans le discours de Hollande, c'est ce qui limite Sarkozy. C'est du Sarkozy et du Guénaud. Mais cela dit, on n'a jamais vu encore un candidat de gauche dire ouvertement qu'il faut augmenter les impôts, et surtout ouvertement, qu'il n'est plus question de mettre un franc dans la dépense publique et d'augmenter les fonctionnaires. Cela dit, on peut le dire comment vous ferez, mais dire démagogie, démagogie, ça ne suffit pas. Il devrait le dire, mais quand même. Alors, au-delà de la forme sur le fond, et au-delà du mauvais procès fait à la finance, je crois qu'il y avait deux parties. Une partie, ma façon d'être président de la République, si les Français me faisaient confiance, et une petite partie sur quelques pistes de programme. La première partie sur ma façon d'être président, il se situe bien en creux par rapport à Sarkozy. Franchement, j'attendais mieux de lui. Il avait eu quelques phrases autrefois sur la façon de remettre la France en mouvement, même si la phrase n'était pas de lui, elle était de l'or. Mais j'attendais un petit peu cela, qu'il nous dise, voici les institutions, ce que je ferai, les vraies réformes institutionnelles, dont nous avons besoin pour, j'en appelle au man de la gauche cette fois-ci, enfin la gauche, elle a été émancipatrice, elle a été libératrice, elle a été autogestionnaire. Et c'est de dire, voilà comment, la confiance que je fais dans les consommateurs, dans les partenaires sociaux, dans les entrepreneurs, dans les collectivités locales, je pense qu'il aurait pu être meilleur. Alors, quant à la partie économique elle-même, bon, il nous a expliqué comment il allait taxer les riches, il ne nous a pas expliqué comment il allait enrichir les pauvres. Et même, vous voyez, le petit bric-à-brac de la boîte à outils, un peu de politique industrielle, un petit livret d'épargne, et objectivement, il n'y a pas grand-chose, et je suis aussi déçu qu'il n'ait pas essayé d'expliquer comment réparer les grandes déchets hauts sociales françaises. Prenez l'exemple des banlieues, qui, à mon avis, est un énorme problème pour tout président de la République demain. On ne peut pas laisser faire cette sécession. Quand il parle de sécession des riches, c'est sans doute vrai d'ailleurs, c'était pas si mal dit, mais la sécession des banlieues, c'est un énorme problème. Qu'est-ce qu'il dit ? Il fait quelques phrases un peu sécuritaires sur les petits caïds. Donc je trouve que la forme était bonne, sur le fond, il y a encore du balou. Moi, j'ai remarqué quand même, j'ai eu l'impression qu'il y avait un logiciel de la gauche quand même traditionnel, c'est-à-dire Mitterrand, Jospin, pas tellement de Rocard, de Delors, de Valls, de Blair, pas du tout. C'est la gauche française dans toute son histoire, dans toute sa tradition, non ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. Je pense plutôt sur le décalage qu'il y a avec un fond plutôt Valls-Rocard et une musique très Mitterrand, voire Amon. Peut-être qu'il y aura des mesures plutôt comme ça. Non, d'ailleurs, une des critiques qu'on peut faire, c'est qu'il y a, c'est classique, une démolition, en effet, des outrances, des dérives de la finance, de ce pouvoir de l'argent central, qui frappe aux gens, 80% des gens pensent ça. Mais il n'y a pas la définition, il n'y a pas la proposition d'un autre modèle de société. Ah bah si, il a proposé, par exemple, la séparation des banques, en disant que c'est immédiat. C'est ce que fait Cameron, c'est ce que fait Vicar son Angleterre. Et alors, c'est pas bien, non ? Non, mais l'idée, c'est que, c'est ça que les gens, demandez aujourd'hui, l'ensemble du système aujourd'hui, c'est le système, on est dans l'histoire, ça arrive dans l'histoire, ça arrive, ça arrive souvent, ça s'appelle le progrès de civilisation. Il y a des moments où, dans l'histoire, on sent bien qu'une société est morte, le système communiste, il y a un moment où on pouvait faire ce que vous vouliez, il fallait inventer autre chose. Et donc, pour vous, on en est là ? Oui, le système néolibéral, aujourd'hui, il est usé, il est mort. Il faut inventer un autre modèle. Et là, il n'a pas inventé. Et il n'y a pas la proposition d'un nouveau modèle, il n'y a pas un autre modèle. Alors oui, il y a des manques. C'est-à-dire, deux lignes. C'était bien dit, les deux mots sur l'immigration, mais ça ne suffit pas. C'était bien dit, les deux mots sur la sécurité, alors peut-être qu'il va le dire, ça ne suffit pas. L'absence d'un univers très important, le petit commerce, les artisans, les indépendants, qui ne sont pas... Ah, les agriculteurs, il a parlé des agriculteurs. Non, il en a parlé, il a parlé des agriculteurs. Non, mais les indépendants. Qu'on va les obliger. Absolument. Mais surtout, il y avait un aspect extrêmement sarkoziste. C'est-à-dire, sarkoziste dans la mise en scène, sarkoziste dans le côté agence de publicité, sarkoziste dans les pipeuses dans leur petit coin, mais sarkoziste aussi, où il y avait des passages entiers, qu'on a dit tout à l'heure, c'était du guénaud. C'était réellement du guénaud. C'est-à-dire, le décalage, vous l'avez dit, le décalage entre le volontariste, moi, je ne permettrai pas, je fais la guerre à la finance, au capital, etc. Et je propose quoi ensuite ? Des mesures sympathiquement social-démocrates, modérément social-démocrates, des petites mesures social-démocrates. Et ce décalage-là, il a compris toute la force du sarkoziste. C'est du sarkoziste. Moi, il se trouve que je n'aime pas ce côté sarkoziste. Elle a mal là. Ce qu'il propose, c'est le bricolage de mesures, j'allais dire de centre-droiche, que tout le monde propose. Ah, de centre-droite ? Oui, de droite. Même pas. Droiche. À droite, d'accord. Un peu de gauche, un peu de centre-droite. Un peu de droite, un peu de centre-gauche. C'est un peu vrai. Séparer les banques, etc., qu'on ne sait pas quoi dire, c'est un sujet beaucoup plus complexe. Non, mais ça a dit, je suis pour moi. Oui, bon, d'accord, ok. Non, mais il faut le faire. Séparer les banques de détails et les banques d'affaires. C'est un sujet technique, je pense que Jean-François Kahn atteint son niveau d'incompétence sur le sujet. Moi, en tout cas, c'est le mien. En tout cas, moi, je l'ai atteint sur cette question. Je l'ai atteint sur cette question. Je reconnais un petit peu la finance. C'est un sujet extrêmement complexe. North & Rock, la grande faillite, était une banque purement de dépôts. Lehman Brothers a été purement une banque d'investissement. Les banques françaises se sont plutôt bien comportées. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il n'en reste pas moins que sur le reste, c'est quoi ? Un petit peu une banque d'investissement, un peu comme Sarkozy, comme vous le dites d'ailleurs. C'est un petit livret d'épargne destiné au PME. Quelques mesures protectionnistes. On retrouve là, au fond, le bricolage d'un ensemble de mesures. Le bricolage d'un ensemble de mesures qui nous ont très loin d'être à hauteur de ce besoin de souffle, de renouveau, de changement de modèle qui est sûrement au rendez-vous historique de cette élection présidentielle. La dernière question, mais en dix secondes, est-ce que Nicolas Sarkozy doit avancer son annonce de candidature face à cette relative réussite d'hier ? En un mot, oui ou non ? Je pense qu'il a perdu Sarkozy. Je le dis d'autant plus que j'ai écrit qu'il avait de grandes chances d'être élu. Je crois que je me suis trompé. Je pense aujourd'hui qu'il a perdu. Parce que si il n'arrivait pas à décoller quand ils étaient très bons et que les autres étaient très nuls, à partir du moment où ils deviennent eux nuls et que les autres deviennent bien meilleurs, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. En plus, vous voyez ce qui se passe entre nous. C'est bon, c'est bon. Vous avez vu ce qui se passe en Libye. Quand on va s'apercevoir ce qui se passe en Libye, vous allez voir un peu comment ça devient trombé dans la figure. On le fera la prochaine fois, c'est vrai. Je crains que le président de la République, qui n'est pas encore candidat, mais qui va s'avancer vers sa taxe tobine à la française, vers sa TVA sociale, soit en des mesures qu'il va prendre comme président de la République et qui vont lui être des boulets quand il sera candidat. Merci beaucoup, Alain Marchal. Tout de suite, on se retrouve évidemment dans notre débat avec Olivier Mazerol. Merci beaucoup, Alain Marchal.